Bonjour mes amis fans de jeux vidéo! Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le hobby de Rive ou le Dream Hobby comme c'est écrit en anglais. Jusque là, cette étape, elle est facile. Au total, il y a cinq... Au total, il y a cinquante étapes à faire. Donc, ça veut dire que ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps avec une cinquantaine d'étapes. Et en plus, le parcours a de très jolies couleurs que moi j'adore personnellement. Voilà. Bon, évidemment, nous avons encore les fameuses colonnes rouges comme dans les autres vidéos de parcours que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Et en parlant de ça, j'aimerais beaucoup vous remercier parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses sur mes réseaux sociaux à me soutenir. Donc, pour commencer, mon TikTok qui est « Vive le Girl Power ». Ensuite, vous avez mon compte Instagram qui est « La Bookstagrammeuse Féministe et Authentique ». Et pour finir, bien, vous avez ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement « La Bookstagrammeuse Féministe et Authentique ». Donc, j'aimerais beaucoup vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses à vouloir me soutenir chaque jour sur ma création de contenu. Peu importe, peu importe si je fais une vidéo Roblox, une vidéo de livres jeunesse québécois, une vidéo avec des animaux, une vidéo de moi qui s'en vend dans des beaux endroits. Bref, tout le contenu que je fais sur ma chaîne et mes autres réseaux sociaux, j'aimerais beaucoup vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez depuis autant de temps. Vraiment, j'aimerais vous remercier mille fois pour tout le soutien que vous m'apportez parce que sans l'aide que vous m'apportez, que ce soit en regardant mes vidéos, en les likant, en les commentant, en les partageant, peu importe, eh bien, sans ce soutien, eh bien, je pense que j'aurais totalement arrêté de faire du contenu sur Internet. Mais c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ma passion qui est tout simplement la création de contenu malgré le fait qu'il y a quelques personnes dont je ne dirai pas les noms ici qui veulent faire en sorte que ma vie soit un enfer et que je ne fasse plus le moindre contenu. Mais vous êtes tellement nombreux et nombreuses à m'encourager que, en fait, ça m'aide à être beaucoup plus confiante pour pouvoir m'affirmer de la bonne façon auprès de mes haters qui veulent juste essayer de me rabaisser parce que ils sont jaloux et jalouses ou encore parce qu'ils n'ont absolument rien d'autre à faire. Donc, vraiment, encore une fois, merci! Donc là, on doit sauter sur des escaliers. Excusez, j'avais un petit chat dans la gorge. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est l'étape des X comme sur la majorité des parcours que vous me voyez faire jusqu'à présent. Et je dois vous dire qu'honnêtement, même s'il y a les fameuses étapes avec les colonnes rouges qui, des fois, m'énervent parce que je m'en vais sur une colonne rouge ou encore l'étape des X que je suis en train de faire actuellement qui, bien, des fois, quand on ne saute pas au bon moment, eh bien, ça peut nous faire tomber dans le vide. Mais sinon, tout simplement, c'est quand même un hobby qui est quand même assez facile à faire dans son ensemble. Ah, j'ai réussi les X! Yeah! Maintenant, il faut que je saute sur des carrés de différentes couleurs. J'ai réussi. Bon. Maintenant, il faut que je saute pour ne pas toucher aux carrés rouges. Vraiment, les colonnes rouges peuvent prendre toutes sortes de drôles de formes pour faire en sorte que nous soyons dans l'impossibilité complète de réussir les parcours. Voilà. Mais moi, comme je vous le dis, dans mes vidéos, il faut persévérer quand c'est quelque chose de difficile, mais possible. Mais, cependant, si vous voyez que vraiment, malgré tous vos efforts que vous mettez pour réussir une étape de hobby, vous voyez que c'est impossible, eh bien, si vous avez assez de robux, eh bien, vous pouvez tout simplement, bien, passer l'étape avec les robux dont vous avez besoin pour passer l'étape en question. Mais si vous n'avez pas assez de robux ou que, tout comme moi, vous n'avez encore pas de robux du tout, eh bien, vous lâchez prise et après ça, vous choisissez un autre jeu qui va être plus facile. Comme là, pour l'instant, c'est un jeu qui est relativement possible à faire, malgré le fait qu'il y a quelques étapes qui puissent frustrer tout le monde, comme cette étape-là, par exemple, qui, euh... Ben, honnêtement, elle me frustre, mais pas tant que ça. Parce que... Ben, parce que je sais que c'est une étape qui est un peu difficile, mais je sais que je peux y arriver. Il faut juste que je persiste. Vu que je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais possible à faire. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je sois bien concentrée. Yes! Bref, là, maintenant, il faut essayer de marcher sur ce grand pont arc-en-ciel qui est quand même super beau, je dois avouer, voilà. Bon, encore une étape avec des colonnes rouges, mais ça, on peut y arriver. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Donc, on a réussi à faire le plus gros des étapes jusqu'à maintenant. Maintenant, il ne reste plus que 29 étapes avant que les 50 ne soient toutes réalisées. Ah, encore des escaliers sautants. Après ça, encore des carrés sur lesquels il faut sauter. Donc, c'est quand même des étapes que moi, je sais comment faire. Ah, on dirait la moitié du logo de Roblox, mais de différentes couleurs. Dites-moi si vous êtes d'accord et que vous trouvez vous aussi que ça ressemble à la moitié du logo de Roblox dans les commentaires. Ok, maintenant, une échelle rouge. Ta-da ! Bon ! Bon ! Allez, courage ! Je sais que c'est compliqué, mais on peut y arriver. C'est juste que ça nous fait tomber dans le vide, comme vous pouvez le voir. Et en passant demain, je vais jouer avec une personne un peu spéciale. C'est une personne qui s'appelle Personne Mystère sur YouTube qui m'a tout simplement demandé dans l'une de mes vidéos YouTube si je pouvais faire, bien, une vidéo avec elle sur Roblox, que ce soit dans un parcours ou encore sur Brookhaven. Eh bien, je lui dis pas de problème, mais par contre, je veux faire qu'on fasse quelque chose sur Brookhaven. Bon, d'accord. Donc, il faut maintenant traverser les bonnes portes, les bonnes portes holographiques, en fait. si je me trompe pas, si c'est exactement le bon terme qu'il faut dire. Et voilà ! J'ai réussi à traverser fin de Téléporter. Ah! J'ai réussi à trouver la chose qui nous permet de se téléporter jusqu'aux cinq étapes qui nous restent. Encore les colonnes rouges, of course. Mais, je sais qu'on peut y arriver. Après tout, on persévère, right ? On lâche jamais la patate. On persiste, on persévère. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Ou, là, c'est un peu plus compliqué que... Ça en a l'air, mais je sais qu'on peut réussir. Yeah ! On a réussi du premier coup, cette étape. Maintenant, il faut encore monter sur des escaliers qui disparaissent rapidement, tout simplement. Ensuite, il faut marcher sur ce pont. C'est quand même facile. Après ça, il faut escalader. Comme ça. Et voilà, nous sommes rendus à la cinquantième et dernière étape. Ce qui veut dire que le parcours est officiellement terminé. Donc, j'espère que cette vidéo de Dream Hobby vous aura plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo Roblox. Allez, bye bye !